... Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Marc Gobelet. Vous êtes le secrétaire général de l'AVPV, donc syndicat socialiste. Est-ce qu'on est en train de rallumer la guerre sociale en Belgique ? Écoutez, on a fait vraiment en sorte qu'après les actions qui ont permis justement de débloquer la situation, avec le fait que dès le 16 décembre, on était reçus par le ministère Spéters, que le 17 décembre, on se rencontre au groupe des 10 et qu'on a pu conclure un accord sur les RCC prépension et sur les créditants qui a été mis en oeuvre par le gouvernement, à l'exception d'un point non négligeable, c'est qu'ils ont inscrit l'âge de 60 ans en 2020 pour une entreprise en restructuration en difficulté, alors que dans l'accord du groupe des 10, c'était prévu de l'examiner par des reproductions tous les deux ans des conventions. Ce qui se passe aujourd'hui, de ne pas accepter, de mettre intégralement l'accord qui a été conclu au groupe des 10 sur d'une part les services externes de prévention et d'autre part la problématique des disponibilités, donc RCC prépension et chômeurs âgés, ça ne facilite pas évidemment pour restaurer la confiance dans ce gouvernement et assurer la stabilité sociale. Donc il y a une rupture de confiance entre vous et le gouvernement, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? J'ai l'impression qu'il y a des représentants au gouvernement, ils font plus d'idéologie que de recherche de solutions dans l'intérêt du pays. Oui, pourtant ils vous ont quand même écouté, ils ont pris en considération votre mesure et sur le fond, ils ont quand même accepté un certain nombre de remarques que vous avez faites sur les prépensions, notamment le fait que ce serait plus rétroactif la mesure. Mais attention, le fait que ce n'était plus rétroactif, il ne faut pas oublier qu'on avait introduit un recours au Conseil d'État et qu'ils avaient une épée de Damoclès sous la tête, donc nous ne considérons pas qu'ils nous ont donné quelque chose. Ce n'était que de rétablir une justice, de respecter vis-à-vis de ceux qui étaient partis dans des conditions en sachant à quelle mesure ils étaient concernés, qu'on le respecte. Mais pour le futur, nous avions déjà prévu de faire en sorte, d'une part, il faut rappeler que l'accès à la prépension a été renforcé tant en termes d'âge qu'en termes de carrière. Ça devient de plus en plus compliqué de rencontrer les conditions. Pour la disponibilité, nous avons lié cela à l'âge de départ et de faire aussi en sorte que les carrières pour pouvoir être dispensées ont été aussi plus importantes que celles pour avoir accès aux prépensions. Et nous avions prévu qu'elles évoluaient en fonction de l'âge qui était prévues dans les accords cadres pour, je rappelle, les personnes qui sont dans les métiers pénibles, les métiers lourds, le travail de nuit, la construction, les carrières longues, entreprises en difficulté en restructuration. Ils ont respecté pour 2015-2016, mais dès 2017, ils renforcent les conditions de disponibilité, ce qui aura pour conséquence que quand il y aura une restructuration demain dans les entreprises, les travailleurs âgés n'oseront plus partir en prépension. Et c'est les jeunes et les moins jeunes qui vont en payer les conséquences. C'est une mesure qui est incompréhensible parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des garanties, qu'il y ait de l'emploi pour permettre de recaser ces personnes-là. Oui, ça veut dire qu'on va faire augmenter le chômage des jeunes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non seulement on va faire augmenter le chômage des jeunes, mais on va aussi créer une situation difficile pour les moins jeunes, ceux qui se trouvent dans la tranche intermédiaire. Et je vérifie déjà aujourd'hui que quand des travailleurs sont licenciés à l'âge de 47 ans, ils ont des difficultés de trouver un emploi parce qu'on les considère déjà trop vieux. Est-ce que c'est une mesure qui est bonne pour la Flandre ? On a un problème sur l'emploi des plus âgés. Et mauvaise pour la Wallonie où on a une grosse main-d'oeuvre jeune qui est au chômage ? Mais c'est la grande question, évidemment. C'est qu'au niveau de la Flandre, ils ont un problème démographique avec le vieillissement de la population. Donc leur logique, c'est de faire travailler les gens plus longtemps. En Wallonie, nous avons un problème majeur de chômage des jeunes. Mais si on veut être objectif, qu'on ne regarde pas en pourcentage, mais en valeur absolue, il y a autant de jeunes en Flandre qui sont à la recherche d'emploi qu'en Wallonie. Mais il y a deux tiers de la population en Flandre, un tiers en Wallonie. Et donc, on est en train de créer un système où on va avoir des visions différentes suivant la région dans laquelle on se trouve. On crée un problème de solidarité entre les travailleurs de ce pays qui vont être confrontés à des vérifications à trois vitesses. Et d'autre part, on est vraiment dans la logique que la NVA veut, il faut le dire. C'est qu'après le socio-économique, ce sera en réalité d'avoir créé les conditions pour le confédéralisme. Alors, vous annoncez une concentration. Elle était prévue en front commun initialement pour demain. Une concentration, ce n'est pas une manifestation. C'est à partir de combien de personnes, combien de milliers de personnes qu'on estime que la concentration de demain sera réussie ? On avait fait une concentration le 23 septembre avant de lancer le plan d'action pour avertir le gouvernement. Nous reprenons une concentration. Mais demain, il faut être bien... Enfin, demain, je dis bien, il faut être bien conscient qu'avec ce qui vient de se passer, ce qu'on avait prévu qui était autour de 7 000 personnes, on sera au-delà des 10 000. Parce qu'il y a vraiment le fait que c'est mal ressenti et les travailleurs se sentent humiliés lorsque un gouvernement s'attaque à des travailleurs qui sont usés, qui veulent créer une disponibilité adaptée sur la qualification, les compétences. Ce qui veut dire que beaucoup de travailleurs vont quitter une entreprise croyant être dans un régime de prépension et de ne pas être soumis à un contrôle. Et très vite, on va leur proposer un emploi puisque les qualifiés, ils ont les compétences pour pratiquement tous les emplois, mais avec des conditions beaucoup moindres. Donc on va être dans une logique d'appauvrissement des travailleurs, des allocataires sociaux, au seul profit de ceux qui déchèrent les richesses. Donc, concentration demain, vous nous dites 10 000 personnes. Il y aura d'autres actions ensuite. Est-ce que la FGTB couvre toutes les actions qui vont être éventuellement lancées dans les entreprises dans les prochains jours, prochaines semaines ? Alors, d'une manière très claire, il va y avoir des assemblées dans les entreprises pour informer des dispositions qui ont été prises au niveau du gouvernement sur les RCC, prépension et chômeurs âgés. Donc il risque d'y avoir effectivement des actions qui sont couvertes par les centrales. Vous les pauvrez ou vous les encouragez ? On les couvre. Et donc, nous appelons encore à voir, puisqu'il y a l'action demain, il y a l'action du 19 mars, des services publics qui sont très touchés aussi. On est en train d'attaquer d'une manière fondamentale tout ce qui est les liens dans ce pays. Et les services publics, je rappelle, c'est le premier pouvoir d'achat des travailleurs. Donc nous serons à leur côté le 19 mars. Il y a la parade citoyenne d'Arc Bovenart et autre chose le 29 mars. Tout autre chose. Nous nous y associerons comme citoyens. Et puis nous sommes en train d'examiner, avec nos collègues des deux autres organisations, un plan d'action pour la suite. Parce qu'il reste bien sûr la problématique de l'index que nous n'acceptons pas, le saut d'index que nous n'acceptons pas. La problématique qu'il n'y a pas d'investissement pour une relance à la création d'emplois durables et de qualité, d'assurer des services publics de qualité pour permettre à chacun d'avoir accès à des services. Pour obtenir tout ça, Marc Goblet, il faut un sacré rapport de force. Ça veut dire que vous devez préparer de nouvelles grèves tournantes, une nouvelle grève générale ? Je ne cite pas le mot de grève. Nous sommes dans un plan d'action. Il y a toute la problématique aussi d'une fiscalité qui soit plus juste. Et nous avons aussi toutes nos craintes là-dessus parce qu'on entend bien que la taxif, ce sera plutôt sur l'impôt sur la consommation, sur les accès, donc la TVA. Ce sera encore les mêmes qui payeront, donc les travailleurs, les allocataires. Si vous n'employez pas le mot de grève, comment est-ce que vous allez faire plier le gouvernement fédéral et les entreprises ? Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de grève. J'ai dit que dans un premier temps, on va organiser un plan d'action. Et un plan d'action ne veut pas dire systématiquement grève. Nous espérons qu'à un moment donné, ce gouvernement va comprendre qu'il fait fausse route et que contrairement à ce que certains disent, si c'est les électeurs qui forment un parlement et que c'est eux qui font les lois. Les organisations syndicales dans ce pays représentent 4 millions de travailleurs, d'allocataires sociaux. Ils doivent aussi être entendus. Et quand des accords interviennent entre patrons et syndicats, la moindre des choses, du point de vue politique, c'est d'en tenir compte. Je vous propose une question qu'on a reçue sur Twitter d'un certain Olivier, qui pose justement cette question-là. Je n'ai pas donné ma voix au gouvernement en place, mais je ne l'ai pas non plus donnée à M. Gobelet. Est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes un petit peu en train de faire la politique sans en avoir la légitimité ? Mais je pense qu'il faudra un peu arrêter de toujours identifier par rapport à ma personne. Je représente une organisation syndicale. Ou le syndicat socialiste. Et j'exprime ce qui a été rapporté par 6 centrales, par 20 régionales. Et donc, je donne une expression au nom de mon organisation. Et on n'est pas dans un cadre politique, mais c'est le jour où il n'y aura plus de contre-pouvoir. Comme les syndicats le font pour encore défendre les travailleurs et les allocataires sociaux. Vous savez ce que ce sera quand il n'y aura plus de contre-pouvoir syndical ? C'est la dictature. Autre réaction, celle de Bardot-Ever ce midi. Annuler l'accord de gouvernement n'est pas possible. C'est lui qui a la responsabilité finale. Et nous devons travailler plus longtemps. Si les syndicats ne peuvent pas l'accepter, c'est décevant parce que c'est inévitable. Mais c'est décevant que Bardot-Ever, sauf qu'il a évidemment... Il sait que le fait de garder la concertation sociale au niveau fédéral est un élément qui soute le pays. Et comme il a la logique confédérale, mettant à mal la concertation sociale au niveau fédéral est aussi un moyen d'arriver au confédéralisme. Il faut être très attentif à ça. Nous, nous voulons garder une concertation qui soit fédérale, qui soit interprofessionnelle, donc avec tous les secteurs, et de préférence au front commun. C'est ça qui dérange. Ils ont essayé de déstabiliser au niveau du front commun ou d'un point de vue communautaire. Ils sentent qu'ils n'y arrivent pas parce que les mesures qu'ils prennent sont ressenties par les travailleurs comme étant particulièrement injustes. On ne touche que les catégories les plus faibles. Ceux qui travaillent, les allocataires sociaux, auront les pauvres plus pauvres et auront les riches plus riches. Vous ne vous dites pas que face à la difficulté majeure qu'on rencontre, c'est-à-dire des francophones qui tiennent à garder le même niveau de protection sociale et des flamands qui majoritairement sont plutôt enclins à avoir moins de pression fiscale, on est de toute façon dans une dichotomie et que finalement la régionalisation de ces politiques, voire la séparation, c'est la solution. Le chemin vers lequel on est déjà engagé. Mais d'abord, qui dit que du côté néerlandophone, ils ne veulent pas une protection sociale qui soit garantie et renforcée ? La droite est majoritaire en flamme. Oui, mais ils ne votent pas pour qu'on détricote la sanité sociale. Ils se sont laissés prendre dans une expression de penser que si la Flandre était seule, ils auraient plus de pouvoir d'achat qu'ils auraient de meilleures conditions. Mais c'est les électeurs qui décident. Est-ce qu'on s'imagine un instant que si on appauvrit une région dans ce petit pays, on va favoriser ou enrichir une autre ? On se trompe. On est avec des emplois qui se font dans une région et dans l'autre. C'est un petit pays qui doit rester solidaire, qui doit rester collectif pour s'inscrire dans l'Europe et avoir sa place dans l'Europe. Et donc, tant du côté francophone que du côté néerlandophone, bruxellois, germanophone, la volonté au niveau des travailleurs, c'est de garder une unité, d'avoir une protection sociale, mais d'avoir surtout une fiscalité plus juste, où ce n'est pas que les travailleurs qui payent par leur travail ou par la consommation pour les richesses de ce pays. Alors, à l'heure où on se parle, le syndicat chrétien est toujours en réunion, le syndicat libéral commence une réunion. Il faudra que les actions des semaines à venir soient en front commun, ou la FGTB peut faire cavalier seul sur ce dossier ? Mais nous avons toujours privilégié le front commun, mais en tant qu'organisation syndicale qui représente 1 500 000 membres, nous prendrons nos responsabilités s'il le faut. Oui, ça veut dire qu'il faudra que ce soit avec la CSC ? Je redis, de préférence avec la CSC, mais la FGTB prendra ses responsabilités eu égard à ce qui est le respect de ses militants et de ses affiliés. Vous avez un accent liégeois prononcé, Marc Gobelet. Oui. Vous en êtes fier ? D'abord, je suis fier d'être liégeois, je suis fier d'être socialiste, et je suis surtout fier d'être un syndicaliste qui veut défendre les plus faibles, les travailleurs, les allocataires sociaux, quoi qu'on puisse dire. Je vais m'adresser au socialiste liégeois qui est en face de moi. Le meilleur des socialistes liégeois, celui qui pourrait diriger la fédération PS de Liège, c'est Jean-Pascal Labille ou c'est Olivier Demeyer ? Je ne me suis jamais exprimé sur le choix d'un président, il appartient aux affiliés qui votent, de le désigner, c'est ça la démocratie. Vous n'avez pas une petite préférence ? Je n'ai pas de préférence. Merci Marc Gobelet d'avoir été l'invité de l'interview. Pour savoir qui est l'invité de l'interview demain, rendez-vous sur notre page Facebook, notamment. Bonne après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...